Les nutritionnistes affirment que tous les troubles alimentaires sont des conditions de santé mentale qui aident le corps à faire face à l'anxiété ou à la dépression. Les symptômes de nombreux troubles alimentaires incluent l'anorexie, qui est la peur de manger, la boulimie, le désir de manger excessivement en peu de temps ou l'hyperphagie. Naachan Wop est un nutritionniste basé à Mombasa, au Kenya. Cela se manifeste sous différentes formes et à différents âges. Par exemple, cela peut se manifester sous la forme d'hyperphagie, c'est-à-dire où un individu consomme de grandes quantités de nourriture comme un mécanisme d'adaptation à son anxiété ou à sa dépression. La deuxième forme est le trouble de l'alimentation restrictive, le plus commun chez les adolescents. Naachan dit que de tels incidents sont influencés par une utilisation excessive des médias sociaux, en particulier parmi les personnes vivant dans les zones urbaines, par les difficultés économiques et aussi par la pression d'imiter les cultures occidentales. Il y a cette perception d'une personne parfaite et d'un corps parfait sur les réseaux sociaux, car nous vivons à l'aide du numérique. Les médias sociaux sont une influence et les difficultés économiques au Kenya et dans de nombreux pays africains font grimper les niveaux de stress. Une alimentation indiscriminée, sans considération claire de la nutrition, les modes de vie sédentaires ainsi qu'une consommation excessive de substances nocives dans les aliments sont des facteurs contribuant à de nombreuses maladies dites de modes de vie. Le Real Health Parlor à Mombasa est un restaurant qui sert des aliments traditionnels. Ici, les clients apprécient des plats indigènes, des smoothies et des jus de fruits frais avec du sucre naturel et sans produits de conservation. Martin Karioki fait de la thérapie par les jus. Il dit qu'en dix ans de pratique, il a appris que les aliments indigènes sont une solution parfaite pour corriger certains troubles alimentaires. Par exemple, ce smoothie contient des arachides, des noix de cajou, des graines de courge ainsi que toutes les herbes que vous voyez ici. Vous pouvez également mâcher ces graines de courge qui ont une énorme valeur nutritive comme le zinc, le maïsium, le calcium et c'est ce dont nous avons besoin dans nos corps. Karioki insiste sur le fait qu'il est temps pour les humains de réduire leur consommation d'aliments transformés et d'utiliser des aliments indigènes et naturels avec peu de sucre et moins de matière grasse.